Première session de formation de l'école d'art oratoire et de rétention de discours de la JCI Abome Kalavisika. C'était ce dimanche 8 février 2020 à la maison de la société civile de Cotodon. Ouverte aux adhérents au nom de la JCI et aux invités, cette séance a appris son envol par les discours de la présidente et du représentant du président national de la JCI. Chers présidentes de la JCI Abome Kalavisika, chers professeurs nationaux et locaux en vos différents rangs, grades et qualités, chers membres et invités, bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi et un honneur de porter le message de la présidente nationale de la JCI. Chers membres de la JCI Abome Kalavisika, recevez mon témoignage de gratitude, de fierté et de considération pour le merveilleux travail que vous abattez au sein d'Avome Kalavisika. La postérité et les générations à venir pourront témoigner de votre passage avant eux. Un passage fort et logieux, plein de sacrifices et d'accomplissements. Il est un devoir pour moi de remercier et de rendre un hommage mérité à tous les partenaires qui accompagnent cette organisation. La JCI Abome Kalavisika, à travers son statut d'école, d'apprentissage, nous donne l'occasion d'apprendre, de faire et de refaire. Et c'est pourquoi je félicite la JCI Abome Kalavisika pour son école. Alors, que dis-je, notre école d'art oratoire et de rédaction des discours ? Deux ans déjà, que dure l'aventure ? Et ceux qui passeront ou qui sont passés devant vous sont la preuve de cet apprentissage. On ne naît pas avec éloquence, cela s'acquiert. J'exemple donc les jeunes présents d'ici et ceux qui recevront mon message que s'ils sont à la recherche de la merveilleuse organisation de jeunes au monde capable de les guiser dans le rang de ceux qui laissent leur nom dans le livre d'or de la vie grâce à leur action positive, qu'ils ne pètent pas une seule journée. La JCI est le cruzé qu'il vous faut. Investissons dans la communauté pour être la référence. Pour la prospérité, investissons. Vive la JCI Abome Kalavisika. Vive la JCI BD. Je vous remercie. Senami Nundike a présenté un discours poignant sur la dépigmentation. Chers amis, j'avoue en avoir été touchés. Ce soir, je vais partager avec vous les raisons que je pense être suggérée pour garder son temps naturel. Je ne mettais point parmi les joies. Les larmes aux yeux, j'ai quitté tristement le métier d'Ajabé. Des mains lugubres, ça en rafait quand même. Pourquoi ? Pourquoi toi alors ? Quel avenir Boudon-Hourisson ? De trois mois à semaine. Et son avenir, de trois ans. Partir à l'hôpital Boudon-deuxième geste. Tu y as subi une opération. Opération potentielle et couramment réalisée par l'hôpital. Deux fois, elle a été recousue. Mais jamais elle n'a cicatrisée. Finalement, cette place est révélée être la grèche par laquelle l'hôpital t'attendra et t'emportera dans la flore de l'hôpital. Venou son après-midi. A ton terme de rien, tu sais mieux que moi. Je vais renvoyer à la première. Combien d'autres victimes contabilises-tu ? Il n'y a pas pratiques. Tu as reçu très, très cher la mort à Michael Jackson. Et la voix ? Combien cela lui a-t-elle coûté ? 700, 2000, 10 000, 250 000. Tant tu efforces de proposer des tarifs à rapporter de plus de l'hôpital, tu détiens la recette des odeurs corporelles. Avec toi, le vivant peut dégager l'odeur de plus très naturel. Tu as le secret de faire confondre la peau humaine avec celle de fauves telles que le léopard, la panthère et le tchakwa. Mais pour une chose pour l'esthétique, à mesure que le temps passe, tu as moins de vergon. Au point d'inclure de telles gammes, des produits pour bébés, ces beaux d'hommes ne se sont pourtant jamais pleins de leur peau déver et élastique. Mais hélas, par la publicité, tu as réussi à aider leurs parents, à leur faire haïr la peau noire. Et pour des nombreux adhètes, le sabre qui finit, le tube qui se vit, l'échéance de réjection qui s'approche, sont des préoccupations de l'ordre du sommet-là. J'aime mal, tellement mal pour la servitude dans laquelle tu me tiens la plupart de mes soeurs. Qu'importe, c'est bien artificiel que j'explique les demandeurs. Pour ceux qui ne savent pas en tirer la mauvaise numéro, ils souffrent aujourd'hui de troubles de l'humeur, de diadèse, de cancer de la peau, d'hypertension. Tu as le grand de tes adhérents, la première date. Ces femmes pour qui nos décideurs n'ont que dure. Châpeau, c'est donc ici que tu penses que tu as cité. Je te ferai échec. Tous ceux ici présents te feront échec. Nous ne comptons nullement sur toi. Fouche-lui d'un meilleur accueil. En milieu professionnel, pas l'estranger. Non, t'es trompe-toi. Nous savons que tu ne nous rendras pas plus séduisant. Aujourd'hui, mon frère, chère d'amour, je viens de partager avec vous ce qui a été mon expérience. Et j'espère que vous avez reçu cette histoire qui l'a eu. Trois-le-midi. Je compte sur vous tous pour rejeter les produits qui en mettent à nous depuis nous. Parce que là qu'ils beautifient, ils se feront là-dessus. Tous ensemble, disons-nous à la décision. Et cette érance fut ponctuée par des impromptus. Quand un enfant naît, c'est le siècle de la famille qui s'agrandit. De 2000 à 2010, que n'ai-je pas tenté ? Quelle tisane n'ai-je pas consommée ? Quelle prière n'ai-je pas prononcée vers l'éternel ? Afin que ce vide intense que je ressentais soit comblé. Mais enfin, ce jour arriva, oui, ce jour tant attendu, pointe à l'horizon. Ce 22 avril de l'année 2010, j'ai connu ce jour si spécial. Pour toi, Fresnel, tu as paru tel un être si fragile. Ce fut un jour mémorable et inoubliable. Ce jour spécial a donné le sourire et l'espérance à tous. Que Dieu te protège et te garde à jamais. Merci. Le travail libère l'homme du temps. Mais quel travail libère vraiment ? Nous naissons, nous vivons, nous avons des besoins fondamentaux, des besoins vitaux. Se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger et s'instruire. Quand nous finissons d'étudier, nous choisissons peut-être un domaine d'activité donné. Et quand le choix est fait, parfois, ce choix est fait par nos parents. Parfois, c'est par accident que nous tombons dans un métier afin de l'exercer. Mais il faut c'est de constater, ceux qui exercent le métier, qu'ils aiment franchement, ils réussissent dedans, même si ce métier n'est pas bien payé. Ce que Confucius a dit, fais ce que tu fais avec passion et tu n'auras plus l'impression de travailler. Étant donné que nous constatons de jour en jour que même le choix des filières dans les écoles est parfois imposé par les parents alors que les enfants n'ont pas cette aptitude. Les parents veulent parfois que leurs enfants réussissent les rêves qu'eux-mêmes n'avaient pas pu réussir en leur temps. Il faudrait que chaque parent puisse laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent afin que nous ayons des citoyens heureux dans leur domaine d'activité. Ce métier n'était pas mon premier choix, mais il est devenue passion. Entrepreneurs ou employés, quand commence notre journée, nous espérons l'achever dans la quiétude. Quiétude sanitaire, quiétude physique, quiétude que notre progénitude ait un avenir radieux. Est-ce possible si au détour d'une tâche quelconque, nous nous retrouvions toujours l'endemain gravataire ? Je ne pense pas. Est-ce possible si notre pause déjeuner se transforme pour nous en couloir de la mort ? Je ne pense pas. Est-ce possible si les amendes en viennent à réduire notre entreprise à la cessation d'activité ? Je ne pense pas. Est-ce possible si notre activité est complice du réchauffement de la planète ? Je ne pense pas. De ce qui précède, vous m'approuverez quand je vous dirai que parmi, je suis de joie. Lorsque chaque matin, je me rends à mon travail pour aider mon entreprise à protéger la quiétude de ces travailleurs et de leur famille, en m'assurant qu'ils exercent leurs tâches en toute sécurité. Parmi, de joie, je suis lorsque je dois consacrer mes journées à assurer la quiétude de nos boissons. La plus grande joie dont je me bavirai serait de voir la planète se porter mieux parce que j'ai réussi à conformer l'entreprise à la réglementation nationale en évitant toute amende pour l'inflation environnementale. Mon métier consiste à assurer la sécurité des denrées alimentaires, la sécurité et santé des travailleurs et la maîtrise des impacts environnementaux. Merci. Applaudissements Mais il faut y aller, il faut y aller. Vous savez, chers amis, la vie nous offre de nombreuses possibilités, de nombreux choix. Tuer ou être tué, voler à Vénérations, ou s'enfermer dans ta domestique. C'est aussi un choix. Pouf à coup, pas que ce soit, il faut faire un choix. Après, dans l'activité dominicaine, tellement peu épuisé que j'avais mené de la peine à prendre sept bout d'acassas. Sept bout d'acassas pour prendre comme moi, vénégracé, à l'heure de faire une choix. Je vais prendre une grande décision. Je vais reposer à la maison pour venir ici. Alors, je me souviens, il fallait que je vienne. Ça a été la grande décision. Tout à l'heure, et lorsqu'il a parlé de la différence entre être confiant et ce qui est confidentiel, nous autres, les hommes, nous avons un gros problème. Nous ne pouvons pas nous assurer du fait que nos enfants soient réellement nos enfants. C'est alors que j'ai été contacté par un laboratoire qui avait décidé de proposer une expérience tout à fait originale qui allait nous rassurer sur la paternité de nos enfants. Et si c'était vous, messieurs, que feriez-vous ? Ils nous ont proposé, tout simplement, d'être les premiers hommes à tomber enceinte. Et oui, que feriez-vous ? Est-ce que vous confierez vos enfants le doute aux femmes ? Ou est-ce que vous assumeriez vous-même d'être, de porter vos enfants avec tout ce que cela entraîne ? Vous réveillez à 4h du matin par des hormones ? Commencez à vomir ? Être interdit de sortir au bout de 9 mois ? Que feriez-vous ? Et si c'était moi ? Eh bien, je ferais entièrement confiance à ces dames. La séance du remue-ménage, plus clôturée par la séance de l'évaluation générale, dirigée par M. Léon Sournon, acquis, le chronomètreur, l'évaluateur de la séance des impromptus, la grammairienne, l'évaluateur des discours et autres ont rendu les rapports séances tenantes. Beaucoup du monde, il vous faudra à l'avenir être plus enthousiastes. Au début, vous avez, c'est vous qui étiez genre le maître de cérémonie. Si vous êtes calme, nous serons calme. Si vous êtes enthousiaste, nous serons enthousiastes aussi. Merci, vous pouvez l'applaudir. Votre présentation de rôle sans mettre les mains sur la table, parce que présenter un rôle aussi, tenir un rôle, c'est comme un discours, soyez à l'aise, ne prenez pas appui sur la table et utilisez correctement vos mains. J'ai entendu dire en se parlant, je proposerai en se basant. J'ai entendu dire malgré qu'il, je proposerai malgré le fait qu'il. J'ai entendu dire à la disponibilité de, je proposerai à la disposition de. J'ai entendu dire avec éloquence. Je proposerai avec de l'éloquence. A la fin de la séance de formation de l'école d'art oratoire, votre chaîne en ligne Africa Phoenix Web TV a recueilli les propos des différents participants et de la présidente de la GCR Yabou Minkalavisika. Je vous prie à tirer, j'ai été évaluateur des discours ce soir. Je suis membre TOS Master, qui est une organisation à laquelle nous apprenons l'oratoire et nous faire nous parler en plus. En tant qu'évaluateur des discours, comment vous avez prouvé les discours d'aujourd'hui ? Les discours étaient bien construits et nous sommes entretenus sur des sujets d'intérêt. C'est ce que nous faisons généralement au sein de nos organisations. Il ne suffit pas de parler, mais il faut surtout aussi informer les gens, les motiver, les exhorter à faire des actions concrètes pour l'évolution de la société. Je suis Charles-David Gonçalvet, je suis un membre de la jeune chambre internationale que tout le monde s'affire et aussi de TOS Master du club Sapphire. Et ça a été un véritable plaisir pour moi d'assister à cette séance en tant qu'évaluateur de la séance des incontres. Nous avons commencé à travailler avec l'école d'art oratoire de la jeune chambre internationale à Beaumé-Calabou, SICA, depuis longtemps. Et nous avons pu voir les différentes personnes progresser de plus en plus. Cette séance a été pour nous l'occasion de voir que les progrès qu'ils ont fait sont devenus de très beaux discours. Donc j'encourage tous les membres de la jeune chambre internationale et tous les personnes qui voudraient apprendre l'art oratoire, s'améliorer, à venir nous rendre visite ici pour pouvoir se perfectionner. Car l'art oratoire, la prise de parole est l'un des défis que chaque individu aura à surmonter. À Corville, je suis le directeur de l'école d'art oratoire de la jeune chambre internationale à Beaumé-Calabou. L'école d'art oratoire est ouverte à tout le monde de la jeune chambre internationale. Car comme le dit souvent, communiquer, c'est transmettre un message. Mais il faut savoir quoi dire, qu'on le dit et comment le dire. Donc l'école d'art oratoire est née pour régler ce modèle au sein de le monde de la jeune chambre internationale à Beaumé-Calabou. Elle est ouverte seulement pour le monde de la jeune chambre internationale. Car c'est une école spécifique de la jeune chambre. Donc c'est que le monde de la jeune chambre qui peut en bénéficier. À l'école d'art oratoire, nous faisons deux choses. Le cours théorique et le cours pratique. Nous sommes dans deux spécialités telles que la rédaction des discours et également, en réalité, la présentation des discours. Présenter un discours, c'est de là. Écrire également un discours, c'est de là. À l'école d'art oratoire, nous apprenons cette. Nous invitons les membres de la jeune chambre à s'inscrire massivement à l'école d'art oratoire pour améliorer leur présentation. Car notre credo est la parole sous le plus éterne que le faux soin. Alors, nous devons me maîtriser. Quoi ? Comment le dire ? Et quand le dire ? Moi, c'est Yéva Sina Kogon. Je suis, pour le compte de l'année 2020, la présidente de la jeune chambre internationale à Bomekalavisika. L'initiative est venue du fait que, c'est vrai qu'à la jeune chambre, on offre déjà les formations pour la prise de parole en privé, mais on a constaté que ce n'est pas suffisant. Donc, il fallait créer une école pour donner quand même la chance à ceux qui veulent apprendre de pouvoir prendre la parole à n'importe quelle activité et pouvoir bien s'exprimer. Et vous savez aussi que la rédaction des discours aussi, ce n'est pas toujours chose aisée. Donc, c'est dans ce temps d'idée que l'idée est venue pour la création de l'école afin de donner quand même la chance à ceux qui souhaiteraient apprendre comment prendre la parole au public et pouvoir bien s'exprimer et comment rédiger bien son discours. Mets l'impression, comme d'habitude, puisque je suis habituée depuis l'année dernière, mais à chaque fois que je viens, je constate qu'il y a de l'amélioration. Donc, je ne peux que remercier les évaluateurs, dirigeants aussi, et les adhérents eux-mêmes. Prendre la parole en public mérite une formation. Prendre la parole en public est un art. Et cette formation d'oratoire et de rédaction de discours, initiée par la JCA Boumengalavi, a confirmé que la parole soulève plus de terre que le faux soyeur ne le peut. Le rendez-vous est pris pour la prochaine session. Sous-titrage Société Radio-Canada